Les habitudes des téléspectateurs ont été chamboulées ces derniers jours. Si la quotidienne à succès demain nous appartient s'offre de nouveaux personnages à l'appel. L'émission culte Koh Lanta a elle aussi connu un bouleversement de taille pour les fans du jeu d'aventure. Le rendez-vous était pris chaque vendredi soir et ce depuis 20 ans. La soirée pizza a été programmée. Le téléphone rangé et les invitations aux soirées déclinaient quelques semaines avant le lancement de la temps attendue saison à les stars. Ils ont appris que leur plan allait changer. Fini les débuts de week-end avec Denis Brognard. Désormais, il faut réserver son mardi soir pour découvrir Koh Lanta, la légende, l'édition qui célèbre le 20e anniversaire du programme. Un changement auquel n'était absolument pas préparé le basketteur évent Fournier. Face aux nombreuses réactions des inconditionnels, certains menaçant même leur animateur préféré de déserter le salon familial le mardi soir. La première chaîne avait alors expliqué pourquoi Koh Lanta ne serait pas diffusée le vendredi cette saison. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement, c'est la raison pour laquelle Koh Lanta est programmée dès le mardi 24 août. avait indiqué TF1, précisant que le groupe allait connaître une énorme rentrée. Incidence avec les stars ne reviendra pas le samedi soir, mais le vendredi. Pour laisser place à la version à les stars de The Voice qui sera diffusée dès le 11 septembre. La tempête n'a pas tardé à se calmer chez les fans de Koh Lanta. Près de 6 millions de téléspectateurs étaient en effet devant leur écran le 24 août dernier pour découvrir les fesses nues de Laurent Mestret. Les exploits de Claude D'Artois ou encore le crêpage de chignon de Karima, Alix, Kumba et Clémentine. Et alors qu'ils savourent cette saison spéciale, ils seront déjà privés de leur dose hebdomadaire de survie. À la fin de l'épisode diffusé ce mardi 31 août, les fans ont appris que l'émission ne serait pas diffusée la semaine prochaine. La raison ? Un nouveau match de qualification des Bleus face à la Finlande pour la Coupe du Monde de Football 2022. De quoi ramener les boules à la maison pour ceux qui n'aiment pas le ballon rond.